Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiesall.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Bonjour chers amis joueurs, ici LP Et aujourd'hui je te présente un jeu que je qualifierais presque de zen Je vais renverser toutes les pièces du jeu, je te présente Chai Chai c'est un jeu compétitif de 2 à 5 joueurs Dans lequel les joueurs vont être des fabricants de thé Chai, les tours vont durer 5 parties On va tenter d'aller chercher les ingrédients, de compléter des commandes de clients Pour faire le plus de points de victoire à la fin de la partie C'est un jeu extrêmement simple, la boîte du jeu va dire de 20 à 60 minutes C'est plus proche du 20 que du 60 Si on est à 2 joueurs, à 3 joueurs, ça va durer peut-être 30-40 minutes comme on est habitué À 4-5 joueurs, là on peut se rapprocher de l'heure Mais de façon générale c'est un jeu assez court C'est un jeu qui a des très belles composantes Je précise tout de suite, c'est la version de Lux qui m'est tombée entre les mains Donc il y a certaines composantes que vous allez voir qui ne sont pas nécessairement dans la version de base Honnêtement je ne suis pas sûr lesquelles Je sais que les pièces de métal habituellement c'est des pièces cartonnées qu'on a dans la version de base Pour le reste, je ne sais pas exactement c'est quoi les différences au niveau des composantes Mais c'est un jeu qui a une belle présence sur table Donc comme ce n'est pas un jeu extrêmement complexe Je vous indique immédiatement comment on y joue Et je reviens à la fin pour vous dire ce que j'en pense Donc au niveau de la mise en place du jeu Qu'est-ce qu'on va avoir à faire dans Chai ? Ce n'est pas un jeu qui est très très long à placer On va avoir trois petits plateaux à préparer Il y en a un sur lequel on va juste mettre toutes les pièces d'argent Il y a des dénominations de 1, 2 et 3 dollars De l'heure, on va mettre ça de côté On a le marché à préparer En partant d'un sac de tuiles de saveur On va aller piger des tuiles une par une En les plaçant en commençant par la première rangée Puis en remplissant de la gauche vers la droite Ensuite on remplit la deuxième et la troisième rangée de la même façon Ce n'est pas grave du tout pour l'instant Si les tuiles sont de la même couleur ou non Fait juste placer ça comme je l'ai dit Puis ensuite on a une petite tuile d'ingrédients à aller placer Il y a cinq ingrédients dans le jeu Il y a du sucre, du lait, du miel, de la cannelle et de la vanille On va aller placer au début de la partie Une tuile de chacun de ces cinq ingrédients-là spécifiquement Fait que dans ce cas-ci on ne peut pas avoir deux fois le même ingrédient Sur ce plateau-là pour commencer la partie On a également le marqueur de tour de jeu Selon la façon dont vous comptez la température Vous pouvez le mettre en Celsius ou en Fahrenheit Moi je joue en Celsius Fait qu'on va aller placer juste vis-à-vis le premier de ces compteurs de tour-là Donc on a 0, 2e tour, 25, 50, 75 et 100 Pour le 5e tour de jeu une partie va jouer en 5 tours de jeu On va avoir ça à placer également sur le côté On a une petite série de cartes pouvoir qui ressemble à ceci En début de partie on va tout simplement en piger 3 Qu'on va rendre visible Puis on va mettre le deck de cartes à côté pour que tout le monde puisse le voir Chaque joueur va avoir à aller chercher de façon individuelle Une série de cartes de sa couleur Des cartes qui vont ressembler à ceci Dans mon cas on va installer une partie à deux joueurs Fait que le joueur blanc va aller chercher 8 cartes de sa couleur Il y a également une carte à une mémoire Il va se passer ça pas loin De sa série de cartes couleur il va en piger 2 au hasard Il va choisir avec laquelle des deux il va commencer Il va se placer ça dans sa zone Et l'autre carte il va la mettre de côté On va s'en servir dans quelques instants Le reste du paquet on met également ça de côté Le joueur bleu fait la même chose Il a sa carte à une mémoire Il va piger 2 cartes au hasard Il va choisir avec laquelle carte il veut commencer Il y en a une qu'il met de côté Le reste du paquet il met avec ce qui a été mis de côté précédemment par l'autre joueur Et ce paquet de cartes là on va le mélanger Une fois qu'il est mélangé on va révéler deux nouvelles cartes Qu'on va mettre avec les deux cartes qui ont été mises de côté Puis ça ici ça va faire notre réserve de clients de début de partie Donc on peut avoir seulement des cartes bleues et des cartes blanches dans notre partie Parce qu'on a un joueur bleu et blanc Fait qu'ici il va toujours y avoir un nombre de cartes égal au nombre de joueurs Plus 2 Dès qu'il y a une carte qui part de là on la remplace en anapigé dans le paquet qu'on vient de préparer Fait que ça on garde ça de côté Le reste de la préparation individuelle Tout ce que les joueurs vont avoir à aller chercher C'est un petit plateau individuel dans lequel ils vont pouvoir mettre leurs tuiles de saveur Ces tuiles là au fur et à mesure qu'ils vont les acheter Et dans lequel ils vont également avoir un espace pour mettre les ingrédients au fur et à mesure qu'ils vont aller les chercher Chaque joueur a également 6 tuiles de sa... 6 pions feuilles de sa couleur Qu'il va garder dans sa zone de jeu On va mettre la zone de jeu juste ici Pour un joueur Fait que ici c'est mon joueur bleu qui est installé comme ça Le joueur blanc fait la même chose Et ensuite il reste juste à déterminer le premier joueur à qui on va donner ce jeton là Disons que c'est lui Le premier joueur va partir avec un sou dans sa banque Le deuxième joueur et tous les autres on va leur donner un ou deux sous dans leur banque Également La dernière chose qu'il reste à faire c'est d'aller préparer nos coupes Nos tasses de thé On va avoir un nombre de tasses de thé égal au nombre de joueurs en jeu Fait que dans notre partie on va avoir deux tasses de thé de disponibles Et on va sur une série de jetons pour boire On va brasser ça et on va aller placer tout simplement un jeton devant chacune de ces tasses de thé Quand tout ça est fait, on est vraiment prêt à commencer notre partie Donc comment gagne-t-on une partie de Chai ? Dans Chai on va jouer exactement cinq tours de jeu On va se servir de ce marqueur, de ce petit thermomètre là Pour compter le nombre de tours de jeu Un tour de jeu de la façon dont ça fonctionne Les joueurs vont entreprendre des séries d'actions Il y a trois choix d'actions possibles plus une action optionnelle à chacun des tours En leurs actions, ils vont tenter de manœuvrer pour éventuellement remplir des commandes Quand on remplit une commande, les ingrédients qui sont demandés dans la commande sont dans le bas Le nombre de points de victoire qu'elle va rapporter à la fin de la partie sont sur le côté à gauche Et quand on remplit une commande, on tourne notre écart pour montrer qu'elle est remplie Et on va porter notre commande dans l'une des tasses de thé Il y a toujours une tasse de thé par joueur en jeu Donc dans une partie à deux joueurs, il y a deux tasses de thé qu'on voit juste ici Et on joue cinq tours de jeu, on va donc faire dix commandes Ce n'est pas nécessairement chaque joueur qui va en faire cinq On va faire dix commandes au total Donc si on était à trois joueurs, ce serait quinze, quatre joueurs vingt, cinq joueurs vingt-cinq commandes Et celui qui veut avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie va l'emporter Les points de victoire, comme je l'ai déjà dit, il y en a qui sont inscrits sur la carte Et chaque dollar à la fin de la partie va également nous rapporter un point de victoire Maintenant, le tour de jeu, comment il fonctionne En commençant par le premier joueur, celui que se jetons-là Chaque joueur va prendre une action Il va avoir le choix de faire une action optionnelle à la fin de son tour Et il va passer la main au joueur suivant Quelles sont les trois actions possibles? Je vais commencer par expliquer les trois actions Puis ensuite, je vais y aller avec l'action optionnelle Première action, un joueur peut tenter d'aller chercher, peut aller au marché Pour aller chercher des saveurs de thé On a six saveurs qui sont à l'intérieur du jeu Cinq ou six, six, je pense, saveurs qui sont à l'intérieur du jeu Et quand le joueur fait l'action de marché, première chose qu'il va faire C'est qu'il va aller chercher sur notre titule, on a mis de l'argent Il va aller chercher trois dollars qu'il va mettre sur sa zone de jeu Ça représente les petites ventes qu'il va faire en allant au marché Les petites choses anodines Ça fait qu'on commence toujours par faire trois dollars Ensuite, sur ce trois dollars-là, on est obligé d'en dépenser au moins un Mais on peut en dépenser autant qu'on veut Dans ce cas-ci, ce joueur-là a maintenant quatre dollars dans sa zone de jeu Ça fait qu'il peut dépenser un, deux, trois ou les quatre dollars au complet Comment la dépense fonctionne? On va voir que sur le plateau ici Ça nous indique la tuile qu'on veut acheter Combien elle coûte selon où elle est placée sur le marché Ça fait que les trois rangées ici vont coûter 3 dollars Les deux rangées qui sont là coûtent 2 dollars Et la rangée qui est ici coûte 1 dollar Et tout va ensuite glisser sur le côté au fur et à mesure qu'on achète Et si deux tuiles de la même couleur se touchent Que ce soit de façon verticale ou que ce soit de façon horizontale Donc horizontale ou verticale plutôt On va tout simplement payer le prix le plus haut parmi ces deux tuiles-là Ou ces trois tuiles-là ou ces quatre tuiles-là s'il y en a plus qui se touchent Et on va prendre toutes les tuiles de la même couleur Par exemple, ce joueur-là pourrait commencer par dépenser l'un de ces quatre sous Pour aller chercher le citron qui est juste ici Ensuite, tout va glisser On ne remplit pas immédiatement Il pourrait dépenser un deuxième sou Pour aller chercher Je pense que c'est du jasmin Qui va aller placer dans sa réserve Tout glisse Et ensuite, comme ici, il y a trois tuiles de la même couleur qui se touchent Il pourrait dépenser un dernier sou Et ramasser ces trois tuiles-là d'un seul coup Tout glisse, tout glisse et tout glisse Et là, s'il voulait, par exemple, prendre les trois fraises qui se touchent juste ici Il aurait à dépenser deux sous Il doit payer le montant le plus haut parmi toutes les tuiles qui se touchent Ce qu'il n'a plus Ce qui l'empêche également d'acheter les fraises à un Parce qu'on doit acheter toutes les tuiles si elles se touchent Donc, il aurait terminé son action de marché Le marché, ça fonctionne comme ceci Quand on termine son action, on va aller piger des jetons pour remplacer Et comme on l'a fait dans la mise en place On commence toujours par la tuile du haut Ça, c'est une tuile d'extension, je vais l'enlever On commence toujours par la rangée du haut De la gauche vers la droite Ça, c'est l'action marché Deuxième action qu'on peut aller faire On peut aller chercher des ingrédients qui sont juste ici Ce sont d'autres ingrédients qu'on va avoir besoin pour compléter nos commandes à nos clients On a cinq ingrédients qui sont disponibles Et on peut aller en chercher trois quand on va faire l'action Ça fait que sur cette tuile-là L'action ne coûte rien Ça fait qu'on va juste prendre les trois jetons qu'on désire prendre Puis on va aller les placer sur cette zone Dans notre zone personnelle quand on fait cette action-là On a le droit de piger à l'aveugle Donc, si j'ai des besoins particuliers Je pourrais, par exemple, prendre ce jeton-ci Ensuite, aller dans le sac où il y a tous les autres jetons En piger un ou deux ou les trois à l'aveugle Ça n'a aucune importance Un autre tuile d'extension Ça n'a aucune importance Ça, on va pouvoir faire ça comme il faut Quand on finit de faire notre tour de jeu On va piger autant de jetons qu'il faut pour remplacer ce qu'on a pris Et si on le veut, au début de notre tour de jeu Avant de commencer à piger, on peut dépenser un sous Renvoyer les cinq jetons dans le sac Brasser ce sac-là comme il faut Et remplacer nos cinq jetons Pour se donner davantage d'options Ou parce qu'on cherche une tuile en particulier Ça, c'est mon deuxième choix d'action Mon troisième et dernier choix d'action C'est d'aller réserver un client Là, vous aurez probablement commencé à comprendre Qu'éventuellement, on va pouvoir compléter ces commandes clients-là Mais on a également une banque de clients Qu'on a préparé en début de partie Avec la carte qui a été rejetée par chacun des joueurs Puis avec les deux premières cartes qui ont été pigées Du deck commun qu'on a préparé en début de partie Quand on veut compléter des commandes On peut aller compléter la commande d'un client Qui est dans notre zone de jeu Ou on peut aller compléter une commande d'un client Qui est dans la zone publique Dans les deux cas, ça ne fait aucune différence Mais si on tente de compléter une commande D'un client qui est dans la zone publique Si on veut, on peut prendre la troisième action du jeu Puis réserver ce client-là pour qu'il vienne dans notre zone Pour être certain que c'est nous qui va faire cette commande-là Fait que par exemple, disons que ce joueur-là voudrait Réserver le client qui est juste ici Il pourrait simplement prendre l'action Ça ne coûte rien de réserver le client qui est juste ici Il va aller le placer dans sa zone personnelle de jeu Fait que maintenant, il y a juste lui Qui peut compléter la commande de ce client-là Quand on réserve un client, il y a également deux choses qui se passent Un, on va remplacer le client dans la zone de client public En pigeant une nouvelle carte Et deux, on va activer l'une des trois cartes pouvoirs Qu'on a placées en début de tour Et les cartes pouvoirs vont faire un paquet de choses différentes Ici par exemple, je pourrais vendre l'une de mes tuiles de saveur Pour faire deux dollars Fait que disons que le joueur décide de faire ça Il active cette tuile-là parce qu'il a réservé un client Il vend l'une de ses tuiles qu'il ramène dans le sac Pour la somme de deux dollars Et ça met fin à son action de réserver des clients Les autres types de cartes qu'on pourrait avoir par exemple Ici, ça me permet en réservant un client D'aller chercher l'une des tuiles ingrédients qui est ici Ici, ça me permet en réservant un client Si je complète une commande de ce client D'un client dans ce tour de jeu-là Pas nécessairement celui que j'ai réservé N'importe quel client, je vais faire un trois dollars supplémentaire Puis on a toute une série de cartes Avec différents pouvoirs Qui vont remoduler un petit peu les pouvoirs qu'on va avoir Quand on réserve des clients Fait que donc la première phase d'un tour de jeu C'est pas plus complexe que ça Soit on va au marché On fait trois dollars Puis ensuite on dépense minimum un dollar Puis il y a autant d'argent qu'on veut Pour aller chercher différentes saveurs Soit on va juste ici Pour aller chercher différents ingrédients On peut en chercher trois On les prend à l'aveugle Ou on les prend sur le plateau qui est là Puis on peut payer un sou pour remplacer le plateau Avant de commencer Soit on réserve l'un des clients Qu'on amène dans notre zone de jeu Et on active un pouvoir d'une des trois cartes pouvoir Soit en passant on peut avoir trois clients maximum Dans notre zone de jeu Fait que quand on a fini ça On passe à la deuxième phase du tour C'est à dire remplir une commande Cette phase là est optionnelle On peut le faire à chacun de ces tours de jeu Et ça ne coûte rien le faire Sinon ce qui est demandé sur une carte Fait que disons dans notre exemple juste ici Disons qu'on était comme ceci À la fin du tour de jeu Le joueur bleu décide de remplir une de ses commandes Comment ça fonctionne Il va regarder tous les ingrédients Qui sont demandés sur la commande Il peut remplir comme je l'ai déjà dit Une commande qui est dans sa zone personnelle Ou une commande qui est dans la zone publique Ça ne fait absolument aucune différence D'une façon ou d'une autre Donc il va regarder les ingrédients Il va prendre ces ingrédients là Tous ensemble Et il va décider dans laquelle des tasses Il va mettre cette commande là Disons qu'il les met dans la tasse Qui est juste ici Il rentre ses ingrédients dans la tasse Tout simplement On jette ça Et comme la carte est bleue Il va également mettre L'un de ses jetons pillons bleus Dans la coupe Si la carte avait été blanche Il n'y aurait eu aucun problème Disons qu'il avait fait cette carte là par exemple Il aurait eu tout à fait le droit de la faire Ça n'aurait été aucun problème On aurait tout simplement mis un jeton blanc Mais comme il n'est pas propriétaire Du jeton de la couleur demandée Il aurait dû payer à son propriétaire Un dollar Pour avoir le droit de lui prendre Un de ses jetons blanc Donc ça va coûter un dollar supplémentaire Pour faire les commandes des couleurs Des clients qui ne sont pas les nôtres La carte une fois qu'elle est faite On la tourne Il la garde dans sa zone de jeu Ça va se carrer des points à la fin de la partie Et il va révéler le petit jeton pourboire Qu'on avait mis devant la tasse Au début de la partie Dans ce cas-ci Il y a un pourboire de un sou Ça fait qu'il va se rajouter un sou Dans sa zone de jeu Et c'est à peu près tout Plus tard dans la partie Il y a éventuellement un joueur Qui va faire la deuxième commande Ça peut être encore une fois Le joueur bleu Ou ça peut être le joueur blanc Fait que si Disons plus tard dans la partie On avait Le joueur blanc S'était ramassé Ces jetons-là Et à la fin de son tour de jeu Décide de compléter la commande Qui est juste ici Il devrait payer Un dollar au joueur bleu Parce que c'est une commande bleue Fait qu'on va mettre dans la deuxième tasse Un jeton bleu Et en plus du jeton bleu Le joueur blanc Il va aller mettre Tous les ingrédients Qui sont demandés Par la commande Quand ça s'est fait Il révèle le jeton pourboire C'est un pourboire de 3 dollars Cette fois-ci Il a été chanceux On remplace la carte Fairement de client Parce que ça nous en prend toujours 4 Juste ici Et là on arrive à un stade Où les deux jetons pourboires Sont révélés Ça marque la fin du premier rame de jeu On va avancer le marqueur de tour D'un tour On est rendu au deuxième tour de jeu Le joueur qui a rempli La dernière commande Celle qui m'a fait un tour Va piger une nouvelle carte pouvoir Il va remplacer L'une des cartes pouvoir Qui est en jeu C'est lui qui décide laquelle Et ensuite On va tout simplement Dans notre réserve de jetons type Rebrasser les deux jetons Et remettre deux jetons Face cachée Devant les tasses Qui sont disponibles Et c'est vraiment tout Fait qu'on va continuer comme ça Jusqu'à temps qu'on remplisse Les deux tasses 5 fois À la fin du cinquième tour de jeu Chaque joueur va révéler ses cartes Il va accumuler le nombre de points Qui sont indiqués sur ses cartes Juste ici Il va additionner chaque sou Qui lui reste Dans sa réserve Et celui qui a le plus de points Il emporte Des petites précisions Que se passe-t-il Si l'un des joueurs N'a plus de jetons De sa couleur Bien tout ce qu'on fait C'est pas très compliqué On fait juste défausser automatiquement Toutes les cartes de la couleur Qui restent de ce joueur-là Fait que jusqu'à la fin de la partie Dans notre exemple On aurait droit juste D'utiliser des cartes blanches Parce qu'il ne reste que Des jetons blancs Deuxième chose Que se passe-t-il S'il n'y a plus de tuiles De saveurs de thé Dans le sac Bien c'est à ce moment-là Puis là ça va arriver À la fin de la partie Dans des parties à 3 ou plus À ce moment-là On va aller récupérer Toutes les tuiles Qui ont été mises Dans chacune des tasses de thé Depuis le début de la partie Et on va les remettre Dans le sac Au moment où on remplit le marché Donc les tasses de thé Ne se vident pas automatiquement À la fin de chacun des tours Elles ne se vident Seulement Quand mon sac Pour remplir le marché Est lui aussi vide Là on va aller piger Les tasses de thé Pour remplir Chaque joueur a une limite De 12 saveurs de tuiles Qu'il peut avoir sur son plateau S'il arrive pour dépasser Cette limite-là Il doit jeter des tuiles Chaque joueur a également Une limite de 6 ingrédients Entre sucre, miel, cannelle Et tout ça Les jetons cartonnés ronds Chaque joueur a une limite De 6 également Fait qu'on continue comme ça 5 tours de jeu Mais plus de points L'emporte Donc Tchai Est-ce que c'est un bon jeu Selon moi Je vais commencer avec les composantes J'ai pas énormément de choses À dire sur ce jeu-là C'est un petit jeu simple Au niveau des composantes Tout est très beau Tout est très efficace Tout est très fonctionnel Au niveau visuel J'aime un petit peu moins Les cartes pouvoir Qui sont un peu mènes Il n'y a pas grand chose dessus Mais à tout le moins C'est clair Puis c'est le seul reproche Que je vais faire Au niveau des composantes Le reste est super Les jetons C'est épais C'est efficace Autant les jetons d'ingrédients Que les jetons de pourboire C'est vraiment très solide Les plateaux Il y a un plateau Celui du marché Qui est comme renfoncé Recess Qui permet aux jetons De bien tenir en place Les cartes Le client très coloré Le visuel Est super bon Il y a beaucoup de diversité Également Sur les cartes Fait que ça C'est très très bien Vraiment Un super bon jeu Au niveau des composantes J'aime un petit peu moins Le marqueur autour de jeu Que je passe mon temps L'accroché Puis que ça se déplace Puis c'est pas super efficace Mais sinon C'est la seule affaire Une petite tasse Vraiment Très bien C'est gravé Une espèce de graveur Sur le placé C'est super Les tuiles Également Les tuiles Les espèces de tuiles De saveurs De thé Qui sont dans un plastique C'est presque des tuiles De majong Mais bref Vraiment Une production A+. Au niveau du gameplay Ben là C'est un jeu Extrêmement simple On prend une action Soit je vais au marché Soit je prends un ingrédient Dans mes jetons Entre le lait Puis le sucre J'en prends 3 diges Soit je réserve un client Puis ensuite J'essaie de compléter Mes commandes au client Fait que c'est extrêmement simple Les taux sont super rapides Je prends une action Je décide si je fais une commande Non C'est à l'autre Je prends une action On décide si je fais une commande Non ou non Et c'est à l'autre Puis on continue comme ça Fait que c'est des taux Super rapides Le jeu est très très rapide Dans son ensemble À cause de cette raison là Puis on fait pas beaucoup De commandes Dans une partie en tant que tel Il va y avoir 5 commandes Qui vont être complétées Par joueur Si on joue à 3 par exemple Il y a juste une quinzaine De commandes dans la partie Je vais peut-être en faire 6 Un 4 L'autre 5 Fait que c'est super rapide Les parties que j'ai jouées à 2 30 de minutes À 3 On se rapproche un petit peu plus De l'heure Surtout les premières fois Mais c'est un jeu Qui se comprend bien Puis vous allez rapidement Couper dans le temps Qu'une partie va prendre Fait qu'on va jouer à 2 Des fois même 3 en ligne C'est pas un jeu Qui a des tonnes de décisions À prendre C'est pas extrêmement complexe Les décisions qu'on va en prendre On va avoir les choix Entre 4-5 clients Qu'on va essayer de compléter Puis on ramasse une ingrédie On complète le client Puis on passe à un autre Fait que c'est un peu une course Si on veut Avec les autres joueurs Pour tenter de compléter Les clients qu'on vise Avant qu'eux complètent Les leurs Fait que c'est pas un jeu Qui est super profond Au niveau des stratégies Qui vont être employées À l'intérieur de la partie Mais c'est un jeu Qui est quand même Agréable à jouer Fait que là Ça va vraiment dépendre Vous Qu'est-ce que vous recherchez Comme jeu La version que je vous ai montré C'est la version Deluxe Son plus gros défaut Probablement C'est le prix Pour un jeu De ce niveau-là Je trouve que c'est un jeu Qui est très dispendieux Moi personnellement Probablement que je passerais Puis j'irais vers autre chose Qui vont me donner Une satisfaction similaire Mais avec un prix d'entrée Plus intéressant Par contre Si la thématique vous parle Que ces composantes-là Vous trouvez Que ça en vaut la peine Si vous cherchez un filler Si c'est quelque chose Que vous n'avez pas énormément Dans votre collection Puis vous en cherchez un Qui va attirer D'autres types de joueurs Ça peut être quelque chose Qui est intéressant pour vous Si vous cherchez quelque chose Qui est vraiment Plus dans l'eau Avec des grosses décisions À prendre Beaucoup de complexité Beaucoup de rejouabilité Puis beaucoup de choix Dans les chemins Vers la victoire Qu'on veut prendre Mais c'est peut-être Pas le meilleur choix Qu'on va avoir Mais je le garde Pour justement Comme niveau d'entrée Jeu d'entrée Pour le montrer à des jeux Dans des soirées d'animation Le montrer à des joueurs Qui se connaissent Un petit peu moins En jeu de société Dans des soirées d'animation C'est vraiment Une belle entrée pour ça Mais je trouve Que son créneau Il est là Jeu de présentation Jeu d'introduction Pour des gros gamers C'est un jeu Qui va peut-être être Relativement fade Après quelques parties Selon moi C'est pas un jeu Qui a énormément de complexité Fait que sur ça J'espère que vous en aurez Appiré un peu plus Vous me laisserez Vos questions Vos commentaires Dans le bas de la page Comme à l'habitude Vous pouvez me laisser Vos suggestions Pour les prochaines vidéos Qu'on fait Ça va me faire plaisir De vous lire Et moi je vais vous inviter À venir vous abonner À notre chaîne YouTube Évidemment À venir nous visiter Facebook, Twitter, Instagram Vous pouvez également Nous supporter sur Patreon Pour que l'on continue À vous fournir du matériel Que l'on espère être D'excellente qualité Sur ce Ciao Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada